La manière dont moi je travaille sur une série comme Sol, elle se fait par plusieurs étapes. Il y a toujours un moment de rêverie, c'est souvent l'après-midi, quand je me pose à une terrasse de café, je commande une limonade et puis je commence à me dire, tiens, à quoi pourrait ressembler la suite de la saga, en connaissant déjà les personnages, etc. Je me nourris de tout ce que j'aurais vu à la télé, les documentaires, les essais, les romans, tout ce qui me plaît. J'en extrais des morceaux, je les redigère pour en faire autre chose. Par exemple, dans le tome 12, il sera question sans doute d'un vieux film qui s'appelle Rollerball, que j'ai aimé quand j'étais petit. Et puis une fois que tout ça commence à mûrir, je peux vraiment commencer à le présenter à Bruno. Et là, on va entrer dans une deuxième étape qui est celle des échanges avec le dessinateur, qui est une étape très importante parce qu'on veut vraiment que le travail fini soit un travail commun entre Bruno et moi et pas juste moi qui ferai le scénario d'un côté et ensuite Bruno qui le dessinerait du sien. Ça va vraiment être quelque chose qui va se faire comme un ping-pong. Une fois qu'on a décidé de vraiment travailler en collaboration avec Bruno, on va se voir une première fois pour discuter à bâton rompu pendant une journée de ce que pourrait être l'album suivant. C'est ce qu'on vient de faire sur le tome 12, puisqu'on a terminé le 11. Et de ce ping-pong, je vais affiner ce que sera vraiment l'album. Il est hors de question que je fasse faire à Bruno une scène qu'il ne sent pas. Inversement, je peux lui demander parfois de suer sang et eau sur des scènes compliquées qu'il accepte de faire parce qu'il sait que c'est important pour la série. Le tome 12 se passe à Néosalem, il y aura à nouveau les arènes, ça va être compliqué à dessiner, mais il est d'accord avec ça. De là, je tirerai un synopsis que je vais faire relire à Bruno. S'il n'est pas d'accord, je le modifie. On fait une V2 de ce synopsis. Le synopsis, c'est donc ce résumé, une espèce de squelette de l'histoire. Et une fois qu'on sera d'accord sur une V2, V3, que je fais aussi relire à mon éditeur, je travaille vraiment sur ce qu'est le scénario à proprement parler. Ça, c'est souvent le matin à mon bureau, devant l'ordinateur, où je tape les dialogues, la façon dont ça va se mettre dans les cases, les différentes séquences, à quel moment on tourne la page, ce qui est une des choses importantes pour moi. Et je ferai une V1, version 1 du scénario, que j'enverrai à Bruno et à mon éditeur pour avoir leur retour. J'écris ensuite la V2 en incorporant leurs remarques, etc. Jusqu'à ce qu'à la fin, on ait une version qui satisfasse tout le monde et sur laquelle Bruno va vraiment pouvoir se lancer. Et ça sera son tour de m'envoyer d'abord des crayonnés que je vais valider ou sur lequel je vais réagir en disant « Ah, attention, j'imaginais le personnage un peu plus en colère dans la case 3, par exemple. » Et de fil en aiguille, comme ça, jusqu'à ce que tout soit validé par nous deux, ainsi que là encore, Benoît Fripia, notre éditeur. Quand tout ça a été terminé, arrive l'étape de la couleur. On est presque arrivés, c'est presque la fin. Les lecteurs sont à deux doigts d'avoir l'album tout chaud entre les mains et enfin de nous apprécier, alors que jusqu'à présent, ils nous ont détestés pour ces mois et ces mois d'attente. Sous-titrage ST' 501